Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Ce jeudi 7 avril, direction l'hippodrome de Mokanchy en réunion 4, comme vous le voyez avec les trotteurs, une réunion qui se dispute en semi-nocturne, puisque vous voyez la dernière course est à 20h15. Moi je me suis intéressé à la troisième course, le prix Horsprinner, une compétition réservée à des mâles de 5 ans, n'y a pas gagné 32 000 euros, ils seront 16 au départ, avec 2150 mètres à parcourir dans cette épreuve, départ donné à l'aide de l'autostart, et il est prévu aux alentours de 17h37. Dans cette course, je n'ai retenu pour vous qu'un seul cheval, il se nomme Hidalgo Boy, c'est le numéro 2. Alors ce Hidalgo Boy, déjà il a un bon numéro derrière l'autostart, c'est vraiment un atout pour lui. Regardez sa dernière performance, c'était sur l'hippodrome de Laval, c'était également un parcours derrière l'autostart, avec des apprentis de la jockey, voilà Baptiste Herveau, son apprenti, est également au Sulky dans cette course de professionnel, maintenant il le connaît bien, donc ça ne m'inquiète pas. La dernière fois, comme je l'ai dit, il avait le numéro 9, il s'est retrouvé enfermé côté corde sur une troisième ligne, mais dès que son partenaire a eu la possibilité de se décaler, il s'est décalé, il lui a vraiment donné un parcours aux petits oignons, et pour finir, il s'est bien allongé, il échoue de peu pour la deuxième place. J'ai vu la ligne Okoméloa derrière, a regagné, Aïkido aussi, Bison d'Étité aussi, donc vraiment une bonne ligne, lui il n'a pas recouru depuis, donc ça s'en va, on espère que lui aussi il va regagner si toute la ligne répète, pourquoi pas lui en tout cas, cette fois il a un numéro en première ligne, il est bien placé, vous le voyez parfois, il se montre fautif dans sa musique, mais en général c'est vraiment un chic cheval qui est régulier, comme je l'ai dit, son partenaire Baptiste Herveau, qui a beau être un apprenti, il a quand même des bonnes statistiques, là encore une fois, il est cinquième avec Baptiste Herveau, on remonte un petit peu, Éric Raffin l'a déjà donné sur un parcours de vitesse à Vincennes, il a fait quatrième, donc il a quand même des performances en région parisienne, voilà encore une fois Baptiste Herveau qui a réussi à prendre une deuxième place, avec lui c'était au Mans cet hiver, donc vraiment un cheval qui court régulièrement, avec lequel on prend son temps et qui a vraiment une belle pointe de vitesse finale, moi il me plaît tout particulièrement, mais comme je vous l'ai dit, sur ce parcours des 2150 mètres à Mokanchi, à mon avis c'est vraiment un avantage d'avoir un numéro côté corde en première ligne, donc il va vite se retrouver dans un bon wagon, il va être bien placé durant le parcours, donc vraiment je l'aime beaucoup, moi je vous conseille de jouer en jeu simple, comme à mon habitude, moi je vais le jouer 2€ gagnant et 4€ placé, c'est ma façon de faire, vous pouvez me suivre ou vous pouvez le jouer à votre manière, c'est vous qui voyez, on va regarder la cagnotte, on reste sur deux contre-performances, Ines Quick, hier c'était dommage, elle est 4ème, mais elle est vraiment battue de peu, elle a bien sprinté, elle n'a pas eu le jour au bon moment, le parcours n'était pas forcément évident, mais c'est une bonne jument qui va certainement renouer avec la victoire très prochainement, elle était très jouée il me semble ce jour-là, hier, maintenant il faut la reprendre, 4ème, c'était bien, elle peut faire beaucoup mieux à mon avis, donc suivez-la en confiance à Ines Quick, elle va certainement regagner une course très prochainement. Voilà, vous savez tout, donc pour demain, ce jeudi 7 avril, je vous conseille donc le 302, il s'agit de Hidalgo Boy en Réunion 4 sur l'hippodrome d'Euron-Mokanchi, et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous, n'hésitez pas à liker bien entendu cette vidéo, à la partager, et surtout à vous abonner en cochant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition d'un jour à Paris, et d'ici là, portez-vous bien, bye bye !